bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes à on avait déjà dit ça ça va chauffer ça va péter tous les gens font et seront humiliés tous les d'enfanté regretteront cabineau comara cabineau comara grâce aux femmes grâce aux bâtisseurs tu as été à la tête de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve sénégal les escrocs de mamadou d'umbouya les supporters de mamadou d'umbouya cabineau comara il était en train de tout faire pour que mamadou lui nomme premier ministre à actuellement le courant ça ne passe pas cabineau comara a tout fait il a tout fait mamadou d'umbouya déniat niat 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 quand on vous dit que ça c'est à cause de ces gens là cette transition là a échoué les nyangbo là les kouyaté les koumara les ousmann kaba les baouri les fayam inumono à cause de ces nyangbo là mais je vous ai dit le moment viendra pour les autres là lorsque le bandit va dire que non il est candidat c'est là ils vont dire ah si on savait on devait rester avec les autres cabineau comara tu n'as rien tu n'as rien vu d'abord elle m'a faussier elle m'a faussier si ce n'est pas des transitions tati toi tu peux pas devenir tu n'as pas un cv où on doit te prendre pour te nommer premier ministre c'est pendant les transitions où il faut courir derrière les militaires toi pour être premier ministre ah yako quelle honte quelle honte cabine comara quelle honte mamadou t'a loupé dumbouya t'a loupé cabine comara dumbouya il t'a loupé allez à la escroya vous êtes en train de manipuler ça dit pour qu'on écarte les autres pour que cette transition dure pour que vous vous devenez premier ministre comara mbara foalignan enko tous ceux qui ont soutenu mamadi ils vont regretter un à un tous ceux qui ont mal parlé de fama tous les leaders vous allez tous voir madou salut je vais bien voilà je suis en direct je vais te répondre ici donc je vous ai dit nos prières c'est ça que la vérité triomphe maintenant tous les escrocs tous les escrocs qui ont soutenu mamadi dumbouya ils sont en train de regretter ben vous allez toujours regretter mbara foalignan enko vous allez toujours regretter comme à cause de vos intérêts personnels vous êtes prêts aujourd'hui que ce pays là brûle à cause de vos intérêts personnels au lieu de dire aux bandits au lieu de dire aux vauriers au lieu de dire aux traites d'appeler tout le monde autour d'une table pour le bien de la guinée non c'est encore les escrocs non si tu fais ça si le rpg prend le pouvoir c'est fini si le rpg devient président c'est fini pour nous tant que vous êtes en train de faire le mal l'injustice la guinée n'ira nulle part et vous n'allez jamais réussir dans ce que vous êtes en train de faire vous n'allez jamais réussir le soutien de la forêt si la neuf si la neuf gomou il va toi te mettre la guinée la guinée fait pitié la guinée fait pitié des vieux a comme ça qui se disent que non eux ils sont démocrates des bambèques comme ça des gens qui ont l'âge de leur enfant qui ne foutent rien qui n'ont pas de diplôme qui ne peuvent rien apporter grâce au président Alfa Kondé l'OMVS l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal grâce au président Alfa Kondé M. Komara a été mis à la tête mais c'est encore ces mêmes malhonnêtes aujourd'hui qui passent toute leur journée en train de dénigrer en train de mal parler du président Alfa Kondé sachant que le bandit qui sont en train de soutenir n'a aucun niveau il ne peut rien apporter à la guinée c'est-à-dire à cause de leur intérêt personnel à cause de leur intérêt personnel dès le début du coup d'état les gens passaient par Komara il s'est fait beaucoup d'argent dans ça c'est quand le bandit a compris que Komara voilà était là à escroquer les gens prendre de l'argent c'est vraiment c'est vraiment dommage c'est dommage aujourd'hui M. Komara a dit il lui dit il lui dit qu'il ne sera pas son premier ministre je m'a dit qu'il est là qu'il est le premier ministre il est là je m'a dit vous ne méritez même pas d'être aujourd'hui avec les manipulations moi je vous ai dit et la vérité va triompher il y aura des élections en Guinée Inch'Allah des élections inclusives où tout le monde sera candidat et le vainqueur sera à la tête de la Guinée mais ce n'est pas ce que vous êtes en train de manigasser pour dire non vous pensez que les militants de ce loup si vous allez éliminer vous pouvez éliminer les militants de ce loup non le RPG vous pouvez éliminer nos candidats mais vous n'allez pas éliminer les militants et même ça ça n'ira nulle part de la manière que le bandit s'est levé le 5 septembre pour dire non c'est le peuple qui a demandé voilà il a fait ça pour le peuple c'est comme ça encore d'autres le fera je vous ai dit à la transition à Brabant ça n'ira nulle part et bientôt les couillatés les baourils ils vont se mordre les doigts bientôt bientôt nous tendons déjà 24 mois nous sommes le combien aujourd'hui on vous a dit il n'y a pas de sérieux il n'y a même pas de volonté si vous voyez mourir d'un se flanquer et parler de 600 millions 600 millions de dollars même des élections dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a plus de population que la Guinée dans ces pays on n'en même pas parlé même de 400 400 millions de dollars mais tout ça c'est pour dire aux Guinéens on n'est pas prêt on n'a pas les moyens après avoir vidé la caisse de l'état le FAM a organisé des élections couplées ici avec des moyens des fonds propres vous vous insultez ces gens là qu'ils ont détourné pourquoi vous vous ne pouvez pas organiser des élections avec des fonds propres pourquoi vous ne pouvez pas le faire pourquoi vous ne pouvez pas organiser des élections avec des fonds propres personne ne vous a demandé de venir développer la Guinée vous avez fait votre coup d'état oui vous avez parlé de je ne sais quoi gabégie financière bande de voleurs que vous êtes vous êtes en train de construire aujourd'hui c'est avec vos salives c'est avec vos salives vous avez des entreprises avant le coup d'état vous avez des entreprises avant le coup d'état vos salaires c'est combien est-ce que vos épargues le petit salaire que vous prenez là vous pouvez justifier les bâtiments que vous aviez mais allons-y sur les mains aujourd'hui c'est les anciens dignitaires du RPG le président Faconde n'a pas humilié les gens de l'Anse on a compté ici pour le bien de la Guinée s'il avait fait ça les gens allaient dire ah non il est contre il est contre il est contre il est contre les anciens là mais il n'y l'a pas fait il a appelé tout le monde il a voulu que les Guinéens travaillent ensemble viens entendez je vais bloquer ce mot dit là toi Hassan Diak là ton mamadou lui n'est pas une honte pour l'Afrique un bandit il n'est pas une honte fils de l'Ombali il était dans la Légion on l'a viré de la Légion ton mamadou d'Ombouya j'aime quand vous venez me provoquer ça me plaît c'est à dire de vacciner votre mamadou d'Ombouya votre bandit de mamadou d'Ombouya lui n'est pas une honte quelqu'un qui a été viré de la Légion par les manipulations de Idi Amin on le nettoie il n'a même pas de promotionnaire dans l'armée Guinée il n'a pas son certificat d'entrée en septième lui on le nettoie on l'envoie faire des formations on le met à la tête des forces spéciales forces spéciales étaient là en cas d'attaque terroriste mais le bandit pour sauver sa tête dans l'affaire de drogue c'est le président Fakone mamadou Kaba qui était en prison dans l'affaire de drogue la dame Fatou toutes ces personnes qui étaient en prison pour l'affaire de drogue ils sont où aujourd'hui ? Shalouraj il a lancé des poursuites contre qui que ce soit mamadou Kaba mais on ne parle pas de ça en pleine journée ils ont évadé mamadou c'est pas une honte pour vous même hier encore ils ont arrêté d'après eux-mêmes une kenyane avec plus de 1 kilo et demi de drogue et de cocaïne vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte depuis l'arrivée des bandits ces tonnes de cocaïne des tonnes de cocaïne vous n'avez pas honte devant la c'est-à-dire la communauté internationale mamadou n'est pas une honte quand je vous ai dit le coup d'état était un instinct de survie parce qu'ils étaient impliqués dans l'affaire de drogue avant le coup d'état il y avait quel mouvement dans le pays partout où il y a eu coup d'état il y a quelque chose avant le coup d'état mais aujourd'hui en Guinée dites-nous c'est pas une honte chaque jour c'est le nom de la Guinée qui est gâté parce que ceux ceux qui sont à la tête ils sont impliqués dans l'affaire de drogue les bâtiments de mamadou dites-nous la provenance de l'argent il avait quoi alors fermez-la fermez-la les bâtiments que mamadou fermez-la les bâtiments que Amara fermez-la ce sont des narcos des narcos oui c'est ce que vous ne voulez pas qu'on dise ce sont des narcos donc si ces gens-là nous qui venons dénoncer où est le problème nous on vient dénoncer parce que tout ce qu'ils veulent aujourd'hui acheter les médias que personne ne parle non quand j'ai dit au fil du temps les guinéens ont compris mais je vous ai dit calmez-vous tous ces politiciens malhonnêtes les couillâtés tous ces gens-là ils vont avoir honte demain déjà c'est Komara aujourd'hui il a tout fait pour que mamadou lui nomme premier ministre pourquoi Alma Fossier lui toute sa vie c'est de courir derrière les autres il a couru derrière le président Fakonde pour le mettre à la tête de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal il a eu ça après avoir détourné encore de l'argent là-bas l'organisation il l'a mis à la retraite il l'a mis de côté il a tout fait derrière le président Fakonde hein donc Komara oui je vais m'a carré elle m'a faussée elle m'a faussée Mamadou Koro je vous ai dit ici Mamadou n'a pas laissé le président Fakonde même Idyamil le moment venu il va taper sur Idyamil le moment venu il va taper sur Amara le moment venu il va taper sur Bala tant que c'est son intérêt Wallah Mamadou va le faire qui peut faire mieux ce que le président Fakonde a fait pour Mamadou accepter d'abord de créer les forces spéciales Chéris ce vourien là il a fait qu'est-ce que ces autres là peuvent faire ce que le président Fakonde quand le pouvoir même pour que Idyamil puisse aider Mamadou c'est parce que le président Fakonde s'est battu il a eu le pouvoir il a accepté la création des forces spéciales donc si vous actuellement il vous fait jurer tellement Mamadou a peur aujourd'hui ah non si c'est pour faire jurer les militaires Mamadou il fait ça chaque jour tous les gars les officiers supérieurs chaque jour on les fait jurer mais Mamadou moi même je me demande est-ce que toi même ça va dans ta tête toi tu as juré devant le président Fakonde tu as juré même fois on t'a demandé tu veux faire coup d'état tu dis non et toi tu vas tu vas dire à quelqu'un qu'il faut jurer tu ne vas pas me trahir mettre ta main sur le courant il faut faire ça nanani nanana si tu veux trahir Mamadou c'est zéro devant Allah c'est zéro tu n'as pas respecté ton engagement Mamadou tu seras trahi aussi il faut mettre ça en tête tu n'es ni l'élu du peuple tu n'as aucun savoir tu n'as rien pour aider les Guinéens Mamadou il faut mettre ça dans ta tête de la manière tu as trahi ton bienfaiteur c'est comme ça les petits l'avant tu as trahi Mamadou la situation déjà la situation économique du pays déjà deux ans ça suffit pour le peuple de Guinée comprendre que est-ce que Mamadou peut apporter il peut faire mieux que le président Fakonde c'est de ça qu'il s'agit Mamadou il ne s'agit pas de faire de la démagogie si ce n'est pas toi quel est le président sérieux Angola a remporté la coupe d'Afrique le Sénégal le Mali basket ils ont remporté même fois tu as vu le président de quel pays jouer dans la cour du palais pour vous dire que vous êtes des bambins vous n'avez aucune notion de la république vous êtes des amateurs l'affaire là c'est plus fort que vous l'affaire du pouvoir là c'est plus fort que vous c'est pourquoi vous vous comportez comme des bambins et nous peuple de Guinée nous ne voulons pas des bambins à la terre du pays il est temps que vous arrêtiez vos bêtises maintenant ce qu'on vous a demandé c'est d'organiser des élections et foutre le camp personne ne vous a dit de venir développer vous avez développé vous avez même une case avant à la sababou bon yoram non fisi l'ombali l'alba après la konon ko alali masaya alama fokouka joumanke alako koukouka nyoumane kou slama koubri masoro la kuyadi alama ikani ta judusara ikana ke moro kouroye ikana ke fisi l'ombali yitadi alama kiyama loun kiti soto alule me mwabri la mou fwa lako kiyoti fwa alkyama kiti ketoli dok il a mon nibo il a fronti tan nibo donc alba kikiri c'est pourquoi ayo fo la kou slama kou koubri masoro la alali koubek kouna fo saba alali mam ma fo koukouka c'est-à-dire le mal pour dire que non ça c'est le destin non arrêtez un peu vos bêtises là donc arrêtez un peu vos bêtises bon franchement ibrahim traoré on pensait que thomas sankara était mort déjà thomas sankara il vit toujours non mais ibrahim traoré il est audacieux franchement en parlant même moi-même j'ai peur pour ibrahim traoré je préfère qu'il aille doucement doucement ses idées tout c'est bien pour l'intérêt de son pays mais quand on n'a pas les moyens quand on n'a pas les moyens face à des gens qui sont plus forts que vous c'est de mener le combat intelligemment ibrahim traoré vous avez le soutien de la jeunesse consciente d'Afrique et même du monde mais trop parler c'est pas bon ibrahim on a vu Thomas Sankara perdre son âme et c'est comme ça ils l'ont fait disparaître j'aimerais vous voulez faire une révolution chez vous au Burkina faites comme Kagame Kagame est venu il a changé la langue française Kagame son pays a connu la guerre civile le Rwanda était déchiré qui pouvait imaginer que le Rwanda allait être un modèle aujourd'hui en Afrique donc ibrahim traoré ne vous laissez pas emporter par ce bruit de ces faux panafricains moi j'aimerais que vous mettez balle à terre allez-y doucement ce que vous voulez faire ne parlez pas trop Kadhafi a parlé ici vous avez vu comment les gens ses amis même les pères africains l'ont abandonné vous avez le soutien de la jeunesse mais ce que vous voulez faire faites-le dans le silence faites-le dans le silence sans faire du bruit sans faire du bruit sinon en tout cas toute révolution que vous voulez entamer au Burkina faites-le dans le silence et ça ça va prospérer mais si vous vous mettez à vous taper la poitrine devant ces bandits là ou humilier ces gens là ils vont passer à des actes qui ne vont pas vous arranger voilà c'est pourquoi moi je dis je préfère quelqu'un je préfère quelqu'un comme Kagame qui n'a même pas fait de bruit qui n'a même pas menacé ni les Etats-Unis ni la France parce que c'est ça que souvent certains aiment ah non c'est des beaux discours non le jour qu'on va les enlever on a vu ici Kadhafi on a tous applaudi mais on a enlevé Kadhafi devant nous tous ici et c'est pourquoi nous demandons au président du Burkina Ibrahim Traoré toutes ces idées nous saluons mais face à des crocodiles quand tu es poisson il faut faire doucement sinon ils vont te croquer et là qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire vous avez vu Kadhafi ils ont vu son plan son programme mais lorsqu'ils ont décidé ils ont monté tout ils ont enlevé Kadhafi ils l'ont tué même Thomas Sankara pareil et surtout actuellement vous saviez que vous êtes mal entouré le président du Burkina Ibrahim Traoré donc allez-y doucement allez-y doucement les réformes que vous avez à faire au Burkina faites-le dans le silence faites-le en cachette vous n'avez pas besoin de vous taper la poitrine vous n'avez pas de missile vous n'avez rien du tout ces gens-là n'ont pas honte pour vous neutraliser c'est à la minute pour vous neutraliser c'est à la minute on a tous vu le cas d'Idriss Déby ici si c'était la lutte contre le terroriste il n'y avait aucun leader engagé Idriss Déby était sur le terrain Dieu seul sait ce qui s'est passé sur le terrain comment il est mort Dieu seul sait donc Ibrahim Traoré nous vous aimons et nous voulons que vous restez aussi longtemps donc allez-y doucement les beaux discours les actes un révolutionnaire je veux des révolutionnaires comme le Paul Kagame à travers des actes comment il a développé son pays l'éducation l'éducation regardez aujourd'hui le Rwanda un pays qui vient d'une guerre civile mais regardez le Rwanda par rapport à des pays même qui n'ont pas connu la guerre civile mais montrez-moi un discours de Paul Kagame où vous le voyez en train d'attaquer des occidentaux voilà donc doucement doucement vous avez le soutien on a peur pour vous ces conseils-là on a juste peur pour vous de ne pas aller trop de ne pas être trop excité tout ce truc-là c'est éphémère c'est quand on est fort on a le moyen qu'on peut se taper la poitrine donc vous les panafricains vous qui encouragez les bêtises je crois que vous devez conseiller Ibrahim Traoré de poser des actes et non seulement des paroles voilà c'est mieux de lui conseiller de poser des actes et non de parler seulement donc pour ma première vidéo je vais m'arrêter ici Moura Zambé non Ibrahim Dumbuya était un peu non mais ça mon frère il ne faut même pas dire ça même le 5 septembre le bandit il était arrêté près de l'hôtel et il n'était même pas loin de l'ambassade de France n'était le vourien namourique au Maroc aujourd'hui mais le coup d'étant c'était fini c'est quand ils ont dissuadé les gens de Bata Bata c'était plus de 2000 personnes si vous voyez que Dumbuya est venu tous ces groupements les gens de Samouria de Kindia de Suronkouni il a essayé de dissoudre tout parce qu'il sait même si Bata décide aujourd'hui l'unité de Bata décide aujourd'hui que c'est fini pour Dumbuya voilà c'est fini qu'est-ce qu'ils peuvent faire ils vont venir attaquer le camp ils ne peuvent pas c'est parce qu'il n'y a pas des hommes courageux Dumbuya ça a été de la manipulation comme un légionnaire un commandant d'une unité devant le chef d'état-major devant ses généraux dans l'armée devant des vrais commandants qui ont servi ce pays là un légionnaire un bandit vient prendre la terre du pays ce n'est pas une honte vous ne voyez pas que c'est de la manipulation et avec Sakono c'est l'armée l'armée guinéenne il n'a même pas de promotionnaire l'armée guinéenne va accepter un bandit comme Mamadou Dumbuya à la terre du pays et c'est cette manipulation qui continue qui va accepter Mamadou Dumbuya à la terre de son pays même Dadis vous avez entendu comment Dadis a accédé les tracassions tout ça la discussion mais eux ils ont d'abord trompé leur patron le président Alpha Kondé ils ont c'est-à-dire toutes les bonnes personnes toutes les forces qui pouvaient arrêter ce coup d'état là ils les ont détruits ils ont menti ils ont calomnié sur ces gens là ils les ont tous détruits les Noutiam les Dégol M. Kondé qui était à Kindia lui et son enfant on les a tous éliminés et mentir sur ces gens là pourtant les gardes présentiels beaucoup lors de leur formation au Burkina celui qui les accompagne c'est M. Kondé à la Mar à la Mar à la Djafalama on a tué tous ces innocents là ici ça faisait partie de leur préliminaire du coup d'état Ismael Massingbe Kouroumanko le prix de riz à Kamsa est à 305 000 ça même c'est petit au moins que c'était parti jusqu'à 345 c'est petit je vous ai dit vous n'avez rien compris le Guinéen va se mordre les doigts et le Guinéen aura ses yeux que pour pleurer c'est-à-dire beaucoup ont cru au début du coup d'état que non le mal c'était contre le président Alfa Kondé ils n'ont rien compris beaucoup aujourd'hui regardez la situation du pays nos soeurs aujourd'hui nos soeurs nos petites soeurs aujourd'hui la débauche aujourd'hui même un père de famille ne peut pas dire à sa fille il ne faut pas sortir et toi le père de famille tu ne peux même pas payer la dépense tu ne peux pas payer quelqu'un qui a passé toute sa vie à travailler dans la démonstration il n'a pas d'usine il n'a pas d'entreprise il ne comptait que sur son salaire vous venez comme ça ils ne s'attendaient pas à la retraite paf on les met à la retraite tout d'un coup quelqu'un qui avait 6 millions de salaire 7 millions de salaire 5 millions de salaire on te coupe ça au moins tu pouvais acheter deux sacs de riz donner la dépense c'est-à-dire que tu étais homme des voyous des vouriens des tocas des zéros des traites viennent mettre fin à tout ça la débauche regardez les filles de Conakry aujourd'hui même ceux que les américains ne font pas les filles le font à Conakry aujourd'hui il y a de ces trucs qu'on ne peut même pas dire c'est honteux les filles de Conakry mais elles le font juste pour quoi malgré elles-mêmes parce que des voyous des vagabonds qui sont à la tête du pays aujourd'hui ceux qui gèrent l'argent du pays aujourd'hui ça dit c'est ça c'est un film mou nommata rafala bandy guiné naram berina bama filmer qui est amérique b singhira mounou n'est pas la main par la fée et faut état et bandy guiné racomportement à wakou niaï narana bama à d'anginé bryat à d'anginé bryat parce que j'ai bandit djifisri lombali et bryla guiné nafari ils ont tous leurs femmes à l'étranger et moussé si faut nien nia vous pensez que alla va avoir pitié du pays la guiné ça dit d'abord des femmes mariées et gomou même qui a détourné femme mariée de l'autre au canada une femme mariée directeur c'est à dire chef de cabinet à la primature c'est incroyable ça dit il y a des femmes mariées il y a des femmes mariées aujourd'hui à conakry c'est incroyable à cause de l'argent à cause des postes leur mari ne peut même rien dire elles rentrent quand elles veulent elles sortent quand elles veulent nos soeurs aujourd'hui par la faute de ces voyous ça dit pour donner un poste vous connaissez tous les gens qui sont derrière nous et brykambere mba guiné kowe et guiné ma sarama alo douma et guiné ma sarama alo douma par tous guiné fric à mèkere guiné sarama kamekere awa emmené renanama sonne on s'il y a un mégé mauré bon l'oeil emmené renanama guiné fric à mèkere c'est à dire et bada moua bong kou nakana au bord de cobre du tongo et moussé kabama je vous ai dit et les gens vont regretter regardez les proches du présent alpha kondé regardez surtout je l'ai toujours dit les cas de soussous c'est pourquoi j'ai beaucoup d'estime surtout d'abord pour le soussous parce que ce c'est quand le soussous à l'argent et c'est pourquoi les gens disent le soussous ne passe pas demain c'est aujourd'hui quand tu viens il n'a pas la soussé mais mali anaïra ou en l'oeil amalou ma bangwikui a araminé mané l'esprit de partage en guiné si on doit classer le soussous ils sont les premiers en guiné pour ça à na soussé l'esprit de partage les soussous sont les premiers en guiné qu'on a créé ils ont donné des terres cadeaux ils ont donné les terres cadeaux à tout le monde le jeune soussous tu le vois c'est ton ami à mbari jisara il ne va même pas réfléchir il va le faire c'est nous autres là on va dire ah non 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 à mbari kobri mounira ou bien tata moutana kotayar abama soussou dit et boye firer n'est naturellement anna e wouli n'est ane e wouli n'est donc je vous ai dit autant de présents facondé demandez beaucoup de jeunes qui sont sortis qui a fait pour eux qui a fait pour eux la majorité tu pouvais aller voir un cadre soussous tu le dis ton problème facilement mais les autres là ils vont toujours te faire tourner tourner si c'est pas leur intérêt et mara bam donc à un moment donné jibandi en amourou ma sera et moussara kayo bama et avant les cadres du gouvernement du président facondé et nous qui n'est qu'il n'est pas et nous sera que bama et nous sera que bama mais regardez ces gens là ils ne le font pas il préfère envoyer des bandes guiné à dubaï envoyer des bandes guiné aux états unis envoyer des bandes guiné ailleurs mais benne et rama le bec et on a vu le temps de présents facondé ici et les dons tous ces dons là vous avez tous vu mais regardez vous voyez quoi mbara fana obé et fils rilom bali n'éna na mouf moudiri je fais bandi n'éna na moudiri je fais et moussara kayo bama fala feu ok et barabori kobri mounien et rassara ké bakoui et mouna koulo et mouna sara kébama et moussara kébama comment est ce que le pays parlait au moins il n'a pas de barres moussara kébama au moins ça profite les gens nous parlent de des anciens dignitaires voici monsieur oye gilavogi il n'a pas d'hôtel il n'a pas de bar monsieur oye gilavogi tout ce que monsieur oye gilavogi a eu ce n'est il est dans les affaires m'a demandé en guinée qui a construit plus de mosquées que monsieur oye gilavogi qui est en prison aujourd'hui yamir me regarde c'est la sali la grande mosquée de farana c'est qui les idiamines qui se tapent la poitrine aujourd'hui comme ministre de la défense ceux qui mettent monsieur oye gilavogi la grande mosquée de farana chez eux c'est monsieur oye gilavogi moi j'aime quand un cadre si on veut qu'on le traite de tout mais des gens qui ont investi au pays surtout dans des biens qui profitent à tout le monde la mosquée c'est pour tout le monde c'est pas le nom de monsieur oye gilavogi qui est sur ses mosquées mais il a fait pour le bien des guinéens mais aujourd'hui ceux-ci sont en prison aujourd'hui humilié humilier docteur diane kamo djurimademe kalado armiro que la formation de il ya des gens même qui sont ministres aujourd'hui dans le gouvernement de de mamadi ceci leur formation docteur kasori a contribué à ça beaucoup de jeunes les aider à aller se former à l'étranger docteur kasori ceci sont ministres aujourd'hui qu'est ce que vous allez dire c'est pour vous dire les ce n'est pas les mêmes générations les autres là ils ont la notion de la république l'esprit de partage mais ceux qui sont là aujourd'hui donc à un moment donné il faut que les gens arrêtent les gens là ils n'ont pas pitié ils n'ont aucune notion de la république tout ce qui ça fait c'est de la démagogie c'est à dire ce que les yeux veulent voir l'oreille veulent entendre le cnrd c'est ça c'est tout ce qui ça fait le développement de la guinée aujourd'hui se limite quelque part à conakry l'intérieur du pays tout est arrêté aujourd'hui mais le guiné c'est encore les chantiers du fama qu'on présente pour dire qu'à mamadie en train de travailler donc moi je vais vous laisser ici alors à nondimali et in charla la vérité va triompher voilà yako mais ce comara yako il reste maintenant les couillatées bientôt les 24 mois là et nous filons vers la fin déjà les 10 les 10 points qu'ils ont cité là qu'est ce qu'ils ont respecté on va parler de recensement vous pensez que le recensement actuel ça va prendre combien de temps tout ça là c'est pour vous dire qu'ils ne sont pas prêts vous vous n'allez pas compétir vous dire que vous n'êtes pas candidats ceux qui doivent aller à la compétition ils disent que le terrain nous nous sommes d'accord le terrain c'est bon si c'est pas des problèmes qu'ils veulent créer si c'est pas des histoires qu'ils veulent créer l'ufdg nous nous sommes d'accord le fichier a été révisé nous sommes d'accord on n'a pas besoin de faire un recensement prions organisons des élections celui qui gagne va faire ce travail non mais c'est eux-mêmes vous dire que vous n'êtes pas candidats vous n'allez pas compétit alors vous ne soutenez personne alors ceux qui veulent ceux qui doivent aller aux élections les partis essentiels eux ils disent qu'ils sont d'accord si c'est pas des histoires que moi ma problème ronc n'est réellement est à l'élection bire à kolonto élection à la partie ferie nantagy bourré bire infamane allianz rpg arc-en-ciel ufdg anad nez barad et la cellule à léthiang syria toulé ting moral leader et ting à wadji bandier parce que moi ma siga fait et ralegna kou nakana étant ils ont besoin de 600 millions de 600 millions de dollars même quoi d'ivoire n'est pas la population mora population a doublé nannan a négla eux ils sont à plus de 25 millions mouton à 12 millions n'est mou cobbler n'a rien dépensé j'ai bandier et rafa fala 600 millions et enfin il y avait plus de 1 milliard et demi n'a 600 millions n'a trois fois d'en amène et n'a bire kou nakana et mou élection fait falloir et par la que cobbri bire kou nakana de l'air et fall à cédé au vous avez vu la cédé au financier des élections ou la cédé à va va enlever est ce que d'ailleurs même vous depuis vous êtes venu ou la contribution de filles par la cédé au kabank nara vous même depuis que vous êtes venu les poutisses là combien vous avez payé comme contribution à la cédé au pour dire que la cédé au vous a dit que ok organiser des élections ils vont vous aider si la cédé au ils vont prendre les 600 millions là ils accompagnent ils envoient des experts mais ils n'ont jamais financé des élections en afrique montre moi où la cédé au a donné 100 millions ou bien 200 millions à un pays que pour l'organisation des élections c'est à dire des bambins de vaux rien ils ont fini de délapéder tous les biens de l'état ils se flanquent maintenant qu'aux 600 millions de dollars l'argent là ils vont prendre où eux mêmes ils sont venus demander combien ils ont payé comme contribution auprès de la cédé au ou bien l'argent là ça tombe du ciel mais tout ça pour nous embrouiller parce qu'ils n'ont pas la volonté de partir donc il faut dire oui on doit faire le recensement général même même trois ans avec ces bandits là ça ne suffira pas pour des recensements générales à plus forte raison que l'argent encore je vous ai dit tant que le peuple de guinée ne se lève pas l'armée ne se lève pas pour dégager on dit celui qui règne par les âmes périra par les âmes je vous ai dit c'est pas à la si sao c'est pas le dialogue qui fera partie le bandit mamadou d'oubouya tant que moumouté sa dieu horre et moussigama marana fa nao ben même fois est ce qu'il est venu par le dialogue est ce que c'est il est lélu du peuple lui c'est un bandit c'est un gangster vous avez tous entendu le 5 septembre pom 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 il a trahi donc autant b et c'est le beau discours la mara frau b force na di bandira sigama ce n'est pas le dialogue à colombe c'est qu'il attend voilà donc je vais vous laisser merci à tout le monde le combat continue on a ensemble à ce soir pour d'autres directs merci à malik merci à ma moudou kaba merci à barry boss merci à aminata kaba merci pour le coeur merci à ismaël barbari merci à soulemane camara merci à faudet sila merci à ali bangoura merci à mon frère coïvogi depuis la france ma moudou was merci à vous tijan sila merci à vous yaya conte conte merci à vous merci à ibe kamara on est ensemble merci à sf fauf faufana merci à hawafati merci soumaïla kulibali merci à vous merci à mohamed bangoura idris abba merci depuis yaoundé voilà mori moussa d'oukoué merci vraiment d'oubouya c'est une malédiction ya pancaro kamara merci à vous merci à magas magasco vous pensez que d'oubouya n'est pas à mesure de redresser ce pays non il a il a il a il a vraiment redressé le pays fait fou ça dépend dans quel sur le plan positif ou le plan négatif sur le plan négatif il a bien redressé le pays il a bien redressé le pays il a encore amené la guinée vingt ans en arrière oui vous avez dit redresser non c'était droit il a redressé du côté négatif voilà yusuf koné merci à vous mamed keita on est ensemble merci à cadel djabi voilà merci à sa yon et manimba djamam baya keita merci tchernan moussa sila ça fait deux jours à lui aussi voilà mb bolaro merci à vous merci à ma sœur fanny yusuf koné ibrahima tantol mané merci à tous ceux qui prient pour nous grâce à vous on peut dire à l'âme de lilaï voilà bali bali merci et à ce soir pour d'autres directs